salut pogo donc on va se prêter à l'exercice que je fais faire à pas mal de gens qui est une interview conversation à propos du confinement commençons par la partie professionnelle qu'est ce que ça change pour toi voilà donc on est à l'arrêt tous est-ce que toi tu es à l'arrêt ou est ce que tu continues à travailler tu as encore des clients pas de clients comment fonctionnes-tu ? partie professionnelle ça fait un moment que je suis à l'arrêt parce que je n'ai pas trop le droit de travailler vu l'état c'est une question de santé mais au niveau artistique ça ne m'empêche pas évidemment de continuer à produire ça et là des petites choses dans les diverses les différentes disciplines que j'ai pratiqué que je pratique encore peinture sculpture quelques fois musique en gros ce qui fait de moi je me complais à citer comme un artiste pluridisciplinaire à géométrie variable et donc pratiquement ça sous-entend que tu crées un horaire journalier avec je me lève je fais de la peinture de 8 à 10 je suis un anjo de nuit donc les horaires c'est pas trop mon truc ça n'a jamais été et par contre voilà j'imagine que pour le point de vue professionnel tu n'en diras pas beaucoup plus d'un point de vue privé voilà se retrouver tout seul chez soi ou en couple comment le vis-tu et qu'est ce que ça a amené aussi comme changement ou comme adaptation de ta part le seul changement c'est évidemment lors des sorties pour ce qui est des rapports extérieurs pour le reste pas pendant que ça pendant que ça j'ai vu plus tendance d'ailleurs à éviter les grands mouvements les foules et les de manière générale ils n'ont pas fréquenté de manière générale oui je devrais un petit peu plus taciturne avec une petite dose de misanthropie qui va pas de l'ermitage voilà pour moi c'est pas un secret mais je sais que tu partages ta vie avec une infirmière et donc la peur de la maladie ou pas du tout comment est-ce que vous avez ça entre vous la distanciation nécessaire par rapport à ce qui se passe elle n'est pas au front c'est quelqu'un qui a travaillé pendant des années en réanimation et dans l'eau en cardio en euros là fait un peu tous les étages et toutes les disciplines qu'une infirmière peut avoir dans sa carrière là elle est en psychiatrie il y a eu des mouvements enfin surtout pas de panique mais avec des petites craintes lorsqu'on a pu constater que certaines de ses collègues étaient contaminés c'est avéré après qu'il y avait aussi des fonds négatifs pour certains patients donc elle même a dû passer le test qui s'est révélé négatif ce qui nous a un petit peu rassuré ce qui n'empêche pas de travailler voilà donc le fait d'avoir une proximité qui fait partie du domaine médical ça permet aussi d'avoir des infos péchés à la source et surtout sur le terrain ce qui est nettement plus plus concret que ce qu'on veut bien nous raconter à travers les merdias est ce qu'on raconte dans les pseudos conseils de sécurité non élue par rapport à ça donc tu dis qu'il ya de deux personnes en tout cas qui sont des collègues de ta compagne qui étaient testés positifs mais dans ta famille où est ce que tu as la certitude qu'il ya des gens qui sont malades qui en sont sortis pas sortis il ya des décès pas de doucement la famille en tout cas se réduit à mes trois enfants ou trois filles et jusqu'ici tout va bien donc voilà le premier précaution d'usage se fabriquent des masques elles sortent peu c'est la génération internet donc elles ont quand même toujours des contacts snapchat je sais pas quoi avec avec leurs copines et leurs copains l'aîné fait du travail c'est pas plus mal et son compagnon travaille dans une pharmacie donc lui il est aussi un petit peu à la base au niveau des protections et il faut renseigner sur ce qui se passe au niveau des de la clientèle en tout cas pour l'instant chez nous rien de rien négatif jusque et pour faire les courses et tout ça pas de crainte c'est aisé précaution maximale lorsqu'il me concerne depuis le début si je dois aller dans une grande surface avec gants latex mon propre spray de désinfectant pour repasser après les pauvres gars qui passent leur journée à désinfecter les poignets des cadilles et masques systématique aussi mon petit bidon désinfectant de la poche pour pour la carte de banque une fois que j'ai terminé mes achats à ne pas faire dès qu'on sort de caisse sinon se faire monter les brutales par la sécurité il faut m'y attendre d'être dehors ça m'est arrivé donc pas parano mais extrêmement vigilant ne fut ce que parce que je pense avoir le minimum de citoyenneté de ne pas vouloir contaminer les autres surtout en constatant la masse de créateurs abrutis sinon on a absolument rien à foutre et qu'ils seraient capables qu'on nous fait qu'ils sont capables de contaminer un paquet de personnes moi y compris ok je pense qu'on a fait le tour des deux tu sais qu'il ya un espace de par le faire donc si tu as une chose qui tient à coeur tu peux en parler ou je pense qu'on n'est pas sorti de ce merdier ça va durer ça s'est bien installé ça va durer j'ai la crainte que nonobstant les éventuelles mutations de ce virus en particulier on en voit apparaître d'autres assez rapidement je fais un peu comme tout le monde je vais je peux me renseigner sur internet dans sur des sites scientifiques sur des médias parallèles on ne me fera pas croire que ce truc là est sorti du qu'un pergola parce que ça a d'abord été les pigeons puis les poules puis les roussettes puis maintenant c'est des pergolais ok d'accord les conspirationnistes disent que c'est sorti d'un labo je trouve que l'idée est intéressante à partir du moment il ya une espèce de guéguerre de communication qui se fait entre les chinois et les américains ce sujet là sinon ils n'auraient pas relevé en tout cas je ne trouve pas ça raisonnable bon là les critères qu'on mérite qu'ils soient élus ou pas on est dans une drôle de période d'une espèce de gros changement une transition je vais pas parler du côté économique parce que je ne m'y intéresse absolument pas moi je ne veux pas un petit peu vers l'autonomie les circuits courts etc ça fait longtemps que j'y pense j'ai pratiqué une époque j'en suis revenu j'y retourne je vais m'occuper de mon jardin et de mes proches avant tout le jour où un voisin voudra rentrer pour venir piller mon frigo on parlera un petit peu de mes convictions anti militaristes malgré le kaki le permafrost ne s'empêche pas de fondre de toute façon on sait qu'il y a là dedans des bactéries des virus les microbes qui sont enterrés là dedans depuis plus de vingt-cinq mille ans en tout cas en moins depuis l'époque des mammouths ça lâche du co2 à crever dans l'atmosphère je crois que cette histoire du coronavirus est en train d'un petit peu effacer les problèmes climatiques malgré que certains racontent que la pollution a diminué dans les villes et que l'eau est plus claire à venise ce que je ne validerai que si je peux y remettre les pieds là je crois c'est peut-être pas demain voilà effectivement c'est pas le cas grand merci je suis 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 Sous-titrage FR ?